Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo C'est une vidéo sur mon bullet journal, donc forcément celui du mois de juillet J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous laisse tout de suite avec la vidéo, on y va Musique Ce mois-ci ce que j'ai fait c'est que j'avais déjà préparé au crayon à papier mes pages du mois de juillet Et aussi pour pouvoir me faire une petite esquisse de ce que je voulais Donc le thème du mois de juillet va être les glaces, tout simplement, j'avais envie C'est la première fois que je fais un thème comme ça sur mon bullet journal, depuis les 3 ans où je le fais Du coup c'est une première, c'est vraiment les premiers tests en plus J'ai pas fait de tests avant, c'est du one shot, donc j'espère que ça va vous plaire On commence tout de suite avec la page de garde, donc du mois de juillet Donc en fait ce que j'ai fait sur la page de garde, j'ai écrit juillet en gros Et j'ai voulu faire un gros cône de glace avec 2 boules J'ai voulu faire un système de superposition Donc en fait le cône est tout derrière Le mot juillet est au milieu et la glace est au premier plan au final J'ai pu faire comme si aussi la glace coulait sur les lettres du mot juillet Et comme si du coup le cône était juste derrière posé contre les lettres Donc j'ai d'abord fait tous les contours du dessin avant de faire les remplissages Donc j'ai rempli le cône avec un feutre de couleur jaune de la marque Sharpie Fatalité, ça a un peu bavé sur la page de derrière Mais comme c'est des pages finies, terminées, dont je ne me servirais plus Je me suis dit que c'était pas forcément très grave Pour les autres éléments par contre, j'ai utilisé soit mes feutres stabilo à pointe épaisse Ou alors j'ai utilisé mes surligneurs couleur pastel En ce qui concerne le cône, j'ai aussi retracé des traits avec un stabilo à pointe fine marron J'ai aussi retracé les traits qu'on peut voir sur les cônes Pour donner un peu le vrai aspect cône Et pas seulement un dessin tout basique Comme je l'ai dit, c'est la première fois que je faisais un thème sur les glaces Et je savais pas trop comment les faire D'ailleurs, je me suis un peu trompée à un moment donné Parce que j'ai fait la boule du dessous avant celle du dessus Et fatalité, bien sûr, c'est une très mauvaise idée Puisque du coup, je ne pouvais plus faire la glace qui coule du premier étage au deuxième C'est pour ça que vous me voyez mettre un peu de blanco au-dessus Pour essayer d'effacer un peu ma bêtise Mais du coup, ça entraîne que quand je vais colorier Cette petite erreur va entraîner qu'au moment du remplissage des boules Il va y avoir un effet plus clair du coup là où il y a eu du blanco Ou du correcteur blanc En ce qui concerne le mot juillet Je ne savais pas si je voulais le faire tout noir Ou si j'avais envie de mettre de la couleur Mais comme le dessin en lui-même était déjà très coloré J'avais pas envie de rajouter de la couleur sur les lettres Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le contour en noir Mais je les ai aussi remplis en noir après Comme j'ai décidé de le remplir en noir On ne voyait plus bien la séparation entre chaque lettre Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un stylo or Un feutre or plutôt Pour pouvoir bien séparer les lettres Et du coup, qu'on comprenne plus facilement le mot juillet Qu'il y a sur les boules de glace Grâce au surlignoir de couleur pastel que j'ai utilisé Ça donne un petit effet de profondeur et de texture Et je trouve ça super sympa Je suis ensuite passée à la page calendrier Alors ce mois-ci, j'ai voulu un peu innover Et je n'ai pas fait la présentation que je fais d'habitude C'est-à-dire en format liste Cette fois-ci, j'ai voulu faire un format vraiment calendrier Avec des cases pour changer un petit peu Et je dois dire que j'aime beaucoup ce format Je ne perds pas vraiment de place pour écrire Et je trouve ça beaucoup plus pratique Pour rappeler le thème glace J'ai aussi rapporté deux petites glaces en haut de ma page Alors ce ne sont pas les mêmes glaces Mais je voulais un peu varier Ne pas rester dans les mêmes glaces sur toutes les pages J'ai aussi varié sur les couleurs J'ai donc fait mes traits avec le stabilo à pointe épaisse noire C'est d'ailleurs le même que j'utilise pour écrire tous mes titres de pages du bullet journal J'ai bien évidemment pensé à gommer sur chaque page ce que j'avais préparé au préalable En ce qui concerne les chiffres pour le mois de juillet Du coup, j'ai fait un petit encart avec mon surligneur violet pastel Il est un peu foncé pour du pastel Mais ce n'est pas le même violet que dans les surligneurs normaux Et en fait, ça m'a permis de pouvoir écrire les jours du mois à l'intérieur Donc je n'ai pas écrit les jours de la semaine Puisque là, la présentation ne nécessite pas vraiment d'avoir les jours de la semaine On arrive très facilement à se repérer Du coup, on passe ensuite à la page to-do list La page tâches, objectifs et urgences En ce qui concerne cette page, il n'y a pas eu de changement particulier J'ai mis une déco en bas de la page J'ai reproduit la même glace que sur la page de garde Sauf que ce ne sont pas les mêmes couleurs Pour rappeler les contours du mois juillet sur la page de garde J'ai tracé mes colonnes grâce à mon feutre or J'ai tenté aussi de faire des glaces un peu fluo Alors ce n'est pas très commun Mais je trouve ça plutôt original Et en plus, je trouve ça très coloré Donc ça fait du bien d'avoir un peu des pages très très peps Pour un mois de juillet Après tout, c'est l'été On a envie de couleurs, de bonne humeur Pour finir avec la page J'ai juste rajouté deux petits stickers Tout en haut Avec des petites glaces dessinées dessus Je trouvais ça sympa Et c'était bien trop petit pour que j'arrive à dessiner quoi que ce soit Du coup, j'ai juste collé des petits stickers Ensuite, je suis passée à la page juillet tracker Donc c'est la page de mes trackers d'habitude Mais ce mois-ci, j'ai enfin changé la présentation J'avais très très envie de changer la présentation de cette page depuis très longtemps Mais je ne trouvais pas ce qui me satisfaisait en tant que décoration, de façon de faire Et je pense avoir trouvé On verra si je m'y habitue durant ce mois de juillet ou non Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plein de petits calendriers Et que j'ai regroupé mes habitudes par catégorie Du coup, au lieu de cocher la case Dès qu'une seule activité est faite J'aurai un code couleur pour savoir si j'ai fait l'activité en entière Si j'ai fait la moitié de l'activité Ou si j'ai fait aucune activité qui rentre dans cette catégorie Donc du coup, j'ai fait 9 petits calendriers Donc 9 groupes d'activités Et sur cette page pour la déco Ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire quelques glaces en bas de la page Et pour la finir, j'ai aussi collé 2 stickers tout en haut Je vous tiendrai au courant pour savoir si dans la prochaine vidéo bullet journal Je vous dirai du coup si on garde cette présentation Ou si on rechange encore une fois Vous savez bien qu'un bullet journal n'est jamais fixe On le change au fur et à mesure du temps Et moi ça commence à faire longtemps que j'en ai un Et cette présentation, je ne l'avais jamais changée il me semble depuis le début Donc il était temps au bout de 3 ans de changer un peu de façon de faire Je suis donc passée à ma décoration de bas de page Donc j'ai fait 2 glaces comme sur la deuxième page de juillet Donc style Eskimo Et j'ai fait 3 glaces style con Mais pas avec le même nombre de boules de glace dessus Je suis juste restée dans les mêmes tons de couleurs Pour les glaces qui se ressemblaient Comme pour la page principale J'ai refait les traits pour bien faire les cônes Et j'ai aussi du coup utilisé mes stabilos Et j'ai aussi utilisé mes surligneurs couleur pastel Et j'aime vraiment l'effet que ça fait Je trouve ça super sympa Parce que comme vous pouvez le voir avec le stabilo couleur fluo On a beaucoup moins cet effet de texture Ça fait très joli aussi, j'adore Mais on voit moins la texture Et je trouve que ça apporte un petit truc en plus On passe ensuite à la page sleeping blog Donc comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo D'ailleurs si vous ne l'avez pas vue Je vous invite à cliquer dans le petit i juste au dessus Donc comme je vous le disais Sleeping blog Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo Ou qui iraient la voir plus tard Il s'agit de mon tracker de nuit C'est à dire que je vais indiquer à quelle heure je me couche A quelle heure je me lève Et je vais surligner toute cette période Pour voir combien de temps je dors par nuit C'est une page qui peut être vraiment très intéressante Pour le mois de juillet Pour le mois d'août Puisque évidemment Le temps de nuit va être complètement chamboulé avec l'été Mais ça peut être pas mal de savoir Combien de temps je dors par nuit A cause de la chaleur etc Comme dans la vidéo précédente du bullet journal Je vous ai épargné mon écriture de toutes les heures C'est ce qui est le plus long Je mets bien un quart d'heure à faire ça Juste pour écrire des petits chiffres Donc je vous épargne ça dans la vidéo Donc je fais aussi mon petit code couleur En bas de la page Et je rajoute mes deux petits stickers en haut On passe ensuite à la page spending C'est à dire mes dépenses du mois de juillet C'est une page que je n'utilise pas assez Je trouve dans mon bullet journal Et pourtant c'est très important Je trouve d'avoir ce genre de page Sur son bullet Surtout quand on aime dépenser comme moi Ça vous permet vraiment de suivre vos achats Pendant tout le mois Voir exactement où est-ce que vous dépensez Et où est-ce que vous ne dépensez peut-être pas assez justement Essayer de rétablir un budget normal Ça peut être vraiment très intéressant Ici il n'y a rien qui change C'est la même présentation que pour le mois de juin La seule différence c'est les couleurs Je vais faire mes lignes avec mon stylo or Je vais faire mes colonnes avec mon stylo or Mon feutre or J'ai juste regardé sur les pages précédentes Pour voir l'écart de mes cases De mes colonnes plutôt Afin de pouvoir les tracer Et j'ai écrit du coup les titres des colonnes Avec le stylo bleu Pour finir cette page J'ai collé aussi deux stickers Mais cette fois-ci Comme vous pouvez le voir en haut J'avais vraiment pas beaucoup de place Du coup ce que je me suis dit C'est que je vais quand même en coller que deux Mais je vais les coller un peu sur les colonnes directement Et du coup on finit cette présentation du bullet journal Du mois de juillet Avec mon semainier du mois de juillet du coup Donc là c'est pour la semaine du 1er au 7 juillet Bien entendu On fait dans l'ordre Alors je ne vous montre bien entendu que la première semaine Vous vous doutez bien Que les autres semaines sont exactement identiques Je ne change absolument rien Comme pour toutes les autres pages J'avais déjà fait mon petit croquis de ce que je voulais Donc je n'ai plus qu'à retracer par dessus au stylo Ce mois-ci pour inscrire le numéro de la semaine Je vais l'intégrer dans un petit esquimo Je fais toujours mon encart pour la semaine prochaine Là je n'ai juste pas écrit next week dessus Parce qu'à force je sais à quoi ça correspond Donc je n'en ai plus besoin Mais mon petit encart est quand même réservé Au cas où j'en aurais besoin Pour l'encadrer je fais donc deux petites glaces Sous-titres par Jérémy Diaz Et je vais finir cette page En faisant mes grands esquimaux Pour chaque jour de la semaine Donc je fais mon petit bâton d'esquimaux Pour commencer Et ensuite je fais mon esquimaux Alors c'est pas la présentation la plus facile Et la plus jolie au final Mais au moins elle reste dans le thème Et je n'aurais pas pu du tout Remplir les cases avec Si j'avais fait Une déco avec des connes Donc du coup j'ai préféré quand même Rester sur les esquimaux J'ai quand même beaucoup de place Pour écrire ce que j'ai à faire dans la semaine Et du coup ce que j'ai fait C'est que j'ai écrit chaque jour de la semaine Et la date Sur le bâton d'esquimaux Et bien voilà les amis C'est fini pour cette nouvelle vidéo N'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil sur le blog Si vous voulez avoir les images fixes De chaque page pour pouvoir vous inspirer Vous pouvez aussi les trouver sur Pinterest Ne vous inquiétez pas Tout est en barre d'informations Donc j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si ça vous a plu Ça fait toujours plaisir Ça me motive un petit peu Et ça me montre que ça vous plaît aussi Et si vous voulez d'autres vidéos aussi N'hésitez pas à vous abonner Il y en aura au moins une Chaque mois de vidéos sur le bullet journal Et si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos N'hésitez pas à le dire en commentaire En tout cas je vous embrasse Je vous dis à très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz